C'est l'histoire d'une domination culturelle, celle des Anglais sur le monde entier, que ce soit par l'empire formel, l'empire informel, mais aussi par toutes les élites qui ont été les premières, parce qu'elles admiraient l'Angleterre, à la fois le système économique et le système politique, à vouloir leur ressembler le plus possible. Donc en fait c'est l'histoire d'un transfert culturel qui a été réussi et qui ne concernait pas les Anglais. C'est-à-dire qu'eux se désintéressaient complètement de ce que le monde entier pouvait faire des différents jeux ou sports qu'ils pratiquaient. Donc voilà, en gros c'est comment cette proposition culturelle a été appropriée par d'abord les sociétés européennes, puis les sociétés sud-américaines, jusqu'à devenir centrale dans la culture de masse au XXe siècle. Chaque pays, chaque société a essayé de pratiquer le football, un football qui lui soit propre, donc dans tous les phénomènes de circulation culturelle, pour que ça puisse être diffusé et s'enraciné dans une société. Il faut que ce soit légitime et donc que ce soit nationalisé. En fait dans toutes les sociétés qui ont été confrontées au football, il y a eu cette idée que nous on joue différemment au football, et avec l'idée très vite qu'on joue mieux que ceux qui ont inventé le jeu. Donc ça a été notamment le cas des sud-américains. Dans les sociétés uruguayennes, argentines, qui construisent leur identité nationale par rapport à l'Angleterre, il y a l'idée qu'eux ont inventé le football. C'est-à-dire que le football qu'ils pratiquent, la manière dont eux s'en sont emparés, fait que le produit est meilleur que celui qui est venu d'Angleterre. En gros, le football devient le sport de la modernité, des sociétés industrielles, urbaines, et donc tous les continents, enfin toutes les sociétés qui rentrent dans ce processus de développement économique, trouvent dans le football un des symboles culturels de cette entrée dans la modernité. Donc à partir de là, notamment en Amérique du Sud, où ça renvoie à la définition de l'identité nationale, c'est forcément politique. Et donc ça veut dire que les élites doivent le prendre en charge, doivent l'encadrer, et donc c'est d'abord en Amérique. En fait, la politisation du football, le fait que ce soit un enjeu politique fondamental dans une société centrale, c'est les sud-américains qui le créent et qui créent la Coupe du Monde. C'est-à-dire que la Coupe du Monde, avant 1966 en Angleterre, en Europe, ce n'est pas une compétition qui est très importante. C'est même une compétition dont on se demande en Europe si elle est viable et si elle peut continuer. Les grandes Coupes du Monde, en fait, ce qui est devenu pour nous la Coupe du Monde, c'est l'Uruguay en 1930, le Brésil en 1950, parce que c'est leur identité nationale, donc des affaires politiques, qui sont largement en jeu dans ces matchs-là. Le mouvement de décolonisation par le sport commence en Inde, en 1911, quand il y a Mohoun Bagan, qui est un des grands clubs de Calcutta, qui bat pour la première fois une équipe anglaise en finale du tournoi de la Coupe indienne. Et donc c'est ce qui bat le plus amusé, parce que c'est quelque chose qu'on connaît peu en France, on connaît bien dans les processus de décolonisation, par exemple l'équipe du FLN pendant la guerre d'Algérie. Mais là, moi, j'ai découvert des choses, c'est-à-dire que les autres chapitres, je connaissais déjà l'histoire, il s'agissait de la rendre la plus accessible possible. Là, j'ai découvert ce continent indien, on s'imagine qu'ils jouent surtout au cricket, mais en fait, ils jouaient beaucoup au football à ce moment-là.